Alors on s'intéresse à une variable aléatoire X qui est le rang d'apparition de la première blanche le rang de tirage de la première blanche dans une urne qui contient N boules dont 2 blanches et N-2 rouge et on tire sans remise donc le rang d'apparition de la première blanche c'est une nouvelle variable aléatoire on se demande déjà quel genre de valeur elle peut prendre et bien on peut la tirer en premier mais il y a 2 blanches donc la première blanche apparaît forcément avant la deuxième et donc au pire on peut la tirer en N-1 position c'est à dire qu'on commence par tirer toutes les rouges puis la première blanche puis on termine avec la deuxième blanche et donc ça fait ces valeurs là alors du coup quel genre de loi est-ce que peut avoir X ? pas une loi certaine pas une loi de Bernoulli elle ne prend pas la valeur 0 pas une loi binomiale elle ne prend pas la valeur 0 ça pourrait à la rigueur être encore une loi uniforme mais qu'en est-il en vrai ? alors en tout cas c'est une variable discrète finie et les variables discrètes finies on les attrape toujours en prenant une valeur possible et donc on va prendre un cas entre 1 et N-1 et ensuite on va faire ce calcul alors ça veut dire qu'on attrape la boule blanche au rang K et donc on a une boule blanche au rang K mais attention c'est la première boule blanche tirée et donc ça veut dire qu'avant on a tiré que des rouges voilà donc ça nous donne cet événement là avec une probabilité ça, ça sent la formule des probabilités composées et comme je n'ai pas trop la place je vais abréger donc d'après la formule des probabilités composées on a alors elle est juste relou à écrire la formule des probabilités composées et donc pour faire une démonstration correcte j'écrirai le premier terme le deuxième terme je mettrai les points points alors après vu que notre intersection a une structure différente à partir de là j'écrirai le dernier terme là autrement dit j'ai tiré que des rouges jusqu'en K-2 et tout d'un coup en K-1 je tire une rouge donc ok j'ai fait tout ça maintenant il reste à tirer la blanche et donc je tire que des rouges jusqu'en K-1 et tout d'un coup bam ! ma première blanche alors comment dire on a fait une belle démonstration avec des lettres maintenant il va falloir remplacer avec des chiffres et c'est là que nos difficultés commencent donc tirer une première rouge il y en a N-2 au début et il y a N boules au total ça c'est facile après on a perdu une rouge mais on a perdu une boule aussi donc ça veut dire qu'on a N-1 boule et il n'y a plus que N-3 rouge alors pour le fun je vais continuer parce que je vais en avoir besoin après donc après ça serait N-4, N-2 des petits points et c'est là où c'est compliqué c'est écrire la fin on a deux nombres à écrire celui-là et celui-là c'est ça qui est compliqué on tire notre première blanche et il y en a deux donc ça veut dire qu'à ce moment-là il reste deux blanches dans l'urne on a tiré K-1 boule rouge avant donc ça veut dire que sur les N-2 rouges qu'il y avait au début il faut en enlever K-1 et ça, ça fait N-1-K alors du coup avant il y avait une boule de plus et donc du coup ici on doit avoir N-K et alors comment dire pour trouver le nombre là c'est compliqué aussi mais on va ruser remarquez que le nombre du dessus c'est toujours 2 de moins que le nombre du tout N-1, N-3 N-2, N-4 N-2 et donc au dessus ça doit être 2 de moins donc ça doit être N-K-2 ah j'ai dit une bêtise ici je devais faire le nombre de boules total moins le nombre de boules qui avaient été tirées voilà donc c'est N-1-K et donc ici c'est une boule de plus donc c'est N-2 oula j'ai failli faire une erreur fatale et donc au dessus on a deux boules de moins et donc c'est N-K désolé voilà c'est correct maintenant bon comme quoi c'est facile de se tromper c'est difficile ici ok donc à partir de là ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un produit télescopique vous voyez le N-2 là il se simplifie avec le N-2 là le N-3 là va se simplifier ici en fait ça se simplifie comme ça en diagonale mais en décalé de 2 donc ça veut dire que ça va se simplifier ça va se simplifier ça va se simplifier qu'est-ce qui va rester ? il va rester les deux derniers termes qui sont en haut ici qui ne se simplifient pas le dernier ici il va se simplifier avec là puisqu'il continue la série celui-là et ceux-là aussi ne se simplifier ce qui fait que la probabilité d'avoir X égale K qu'est-ce qui nous reste ? il va rester le 2 fois le N-K divisé par un N fois N-1 et ça c'est valable quand K est compris entre 1 et N-1 oh là là ça c'est pas trop une loi connue clairement la probabilité dépend de K donc c'est pas une loi uniforme alors là-dessus on nous demande l'espérance de X et donc l'espérance de X d'après la formule du cours qui est un peu compliquée mais il faut l'adapter immédiatement concrètement à notre exercice c'est une somme des valeurs prises par X et alors les valeurs prises par X elles varient entre 1 et N-1 donc pourquoi pas prendre K égale 1 et N-1 et donc une valeur prise par X pas à K multipliée par la probabilité que X prenne cette valeur donc la probabilité que X soit égale à K voilà on a adapté notre formule théorique à notre exercice ensuite on va utiliser ce qu'on a calculé avant autrement dit la somme de K égale 1 à N-1 de K multiplié par 2 fois N-K sur N fois N-1 à partir d'ici c'est plus un exo de probas c'est un exo de somme ça c'est toujours un peu compliqué mais on s'y prend tranquillement d'abord on essaye de simplifier au max en sortant de la somme ce qui ne dépend pas de l'indice et donc tout ce qui ne dépend pas de K on le sort genre par exemple tout ça ça ne dépend pas de K hop on le sort donc ça fait 2 sur N N-1 Oups fois la somme de K égale 1 à N-1 de K fois N-K ok ok bah là je peux développer encore puis après je pourrais séparer donc ça fait 2 sur N N-1 la somme de K égale 1 jusqu'à N-1 de K N-K 2 à partir de là je suis content parce que je peux séparer la somme des K2 je la connais c'est une somme de Bernoulli la somme des NK c'est une somme arithmétique et puis je peux faire passer le N devant aussi je vais reprendre à partir de là on va noter déjà la loi et donc on trouve que l'espérance de X c'est donc 2 sur N N-1 une parenthèse on va avoir N la somme de K égale 1 à N-1 de K bon je ne suis pas obligé de sortir le N je peux appliquer ma formule les sommes arithmétiques directement mais bon c'est bien comme ça aussi voilà il fallait que je sépare de toute façon ok et là c'est parti pour l'application de ma somme arithmétique de ma formule donc ma formule c'est le nombre de termes et donc il y en a N-1 multiplié par la moyenne aux extrémités donc aux extrémités on a 1 et N-1 donc ça fait 1 plus N-1 ça fait N divisé par 2 parce qu'on fait la moyenne et puis là c'est notre formule de Bernoulli et donc la formule de Bernoulli quand ça commence à 1 ou 0 d'ailleurs on prend le nombre qu'elle a donc N-1 on le multiplie par le même nombre mais plus 1 donc N et on multiplie par la somme des deux nombres là donc ça fait 2N-1 et on divise par 6 ok ok il ne reste plus qu'à simplifier le nombre a l'air moche mais en fait remarquez que le N là se simplifie avec le N là et le N là le N-1 là se simplifie avec le N-1 là et le N-1 là et le 2 se simplifie avec le 2 et il va se simplifier aussi avec le 6 en le remplaçant par un 3 ce qui fait qu'on obtient N moins 2N-1 sur 3 alors ça ça fait 3N moins 2N-1 sur 3 il va nous rester N plus 1 sur 3 ce qui veut dire que on peut espérer que le rang d'apparition de la première blanche se fasse aux alentours de N plus 1 sur 3 donc en moyenne la première blanche est tirée en N plus 1 sur 3